Pour résoudre cette inéquation, nous rédigeons un tel tableau de signes dans lequel nous prévoyons une ligne pour la variable x et une ligne pour chacun de ces facteurs. Maintenant, nous regardons les racines de chacun de ces facteurs. Moins 2 n'a pas de racine. Peu importe la valeur de x, moins 2 ne s'annule jamais, il vaut toujours moins 2. Ce facteur-là s'annule en 2 tiers et ce facteur-là s'annule en 3 demi. Ces deux valeurs, nous les écrivons dans cette ligne des x et ce, dans l'ordre arithmétique croissant, c'est-à-dire la plus petite valeur se trouve à gauche et la plus grande à droite. Maintenant, nous rédigeons les lignes de signes pour chacun des facteurs. Peu importe la valeur de x, moins 2 est toujours strictement négatif, donc nous écrivons un moins partout dans cette ligne. Comment on écrit les signes d'un binôme du premier degré ? Ça, c'est expliqué en détail dans le tutoriel F4 018, le binôme du premier degré. Regardons pour ce binôme-là. Si x est égal à 2 tiers, alors 2 moins 3x est égal à 0. Donc ici, on va mettre un 0. A droite de ce 0, on écrit toujours le signe de a, c'est-à-dire le signe du coefficient de x dans ce binôme. Donc à droite de ce 0, nous écrivons le signe du coefficient de x, c'est-à-dire le signe de moins 3, ça c'est moins. Donc à droite du 0, nous écrivons partout moins, et à gauche du 0, c'est le signe opposé, donc là c'est plus. Pour ce binôme-là, exactement la même chose. Il s'annule en 3,5, donc là nous écrivons 0. À droite de ce 0, on met le signe de a, donc moins, et à gauche de ce 0, signe opposé. Maintenant, conclusion pour ce produit. Si x vaut 2 tiers, alors là nous avons un nombre strictement négatif, là on a 0, et là on a un nombre strictement positif. Négatif fois 0 fois positif, ça donne 0, donc là nous écrivons un 0. Ici, pareil, si x est égal à 3,5, alors ce facteur-là est strictement négatif, celui-là aussi, et celui-là est nul. Négatif fois négatif fois 0, ça donne 0. Donc là, nous écrivons également 0. Ensuite, si x est strictement plus petit que 2 tiers, alors nous avons là négatif, là positif, là positif, et négatif fois positif fois positif, c'est négatif. Donc là, nous écrivons un moins. Si nous prenons une valeur de x strictement comprise entre 2 tiers et 3,5, ce facteur-là est strictement négatif, celui-là aussi, et celui-là est strictement positif. Négatif fois négatif fois positif, ça c'est positif. Donc là, on met un plus. Si nous prenons un x strictement plus grand que 3,5, alors ce facteur-là est strictement négatif, celui-là aussi, et celui-là aussi. Et négatif fois négatif fois négatif, c'est négatif. Voilà. Voilà la ligne de signe pour ce produit-là. Et ici, il est demandé pour quelle valeur de x ce produit est-il plus grand ou égal à 0. Mais plus grand ou égal à 0, c'est dans ce domaine-là. Marquons ce domaine en vert. C'est fait. Et maintenant, nous glissons ce domaine vert vers le haut jusque dans la ligne des x. Voilà. C'est fait. Et maintenant, nous interprétons ce tableau. Il est décrit ici que si x se trouve entre 2 tiers et 3,5, les deux nombres étant inclus, alors ce produit est plus grand ou égal à 0, ce qui est demandé. Par conséquent, cet intervalle de 2 tiers jusqu'à 3,5, c'est l'ensemble solution de cette inéquation. On peut vérifier cet ensemble solution, par exemple, comme ici, par GeoGebra. Il suffit de faire tracer le graphique de cette fonction-là. Voici ce graphique. Voici ce graphique. Et nous constatons qu'effectivement, entre 2 tiers et 3,5, tous ces x ont leur image vers le haut, c'est-à-dire positive. Et lorsque x vaut 2 tiers ou 3,5, alors le f de x est nul. Si nous prenons un x strictement à gauche de 2 tiers ou strictement à droite de 3,5, alors cet x a comme image un nombre strictement négatif, puisque toutes ces images sont dirigées vers le bas. Donc ce graphique confirme bien l'ensemble solution que nous avons trouvée pour cette inéquation. Et l'exercice est terminé. Et l'exercice est terminé.